Bonjour, nous étions chez Chanel, c'était du grand Chanel classique avec tous les codes qu'on attend de retrouver dans cette maison, les chemises blanches avec le noir, les jupes, les tailleurs, les robes de soie. Et il est comment le tailleur de cette saison ? Il est usé, il est passé à la machine, j'adore la veste Chanel Destroy, râpée, usée, vintage, trouée au coude et tout, je trouvais ça vraiment bien. La jupe en jean chez Chanel c'est déjà arrivé mais c'est rare. Oui mais quand même il travaille pas mal le jean, il aime bien prendre les choses de la rue et les amener dans les maisons de la rue Cambon. La jupe en plastique quand même aussi. Oui ça c'était très joli, moi j'ai adoré, un des passages préférés c'est cette petite jupe noire, je ne sais pas si c'est du latex, du vinyle ou du plastique, je ne sais pas quelle sorte de matière technique c'est. Et celle qui était assez droite, qui prenait bien la taille, elle était très jolie. C'est le combienième défilé de Monsieur Lagerfeld cette saison déjà ? Lui c'est son troisième, il a fait Fendi à Milan, Lagerfeld il y a quelques jours et Chanel maintenant, mais il est productif. Assez oui. Très. Vous avez été voir Junia Watanabe j'imagine ? Oui bien sûr. Petit chouchou. Petit chouchou, on adore Junia Watanabe. En fait on ne sait jamais, chez comme des garçons, comme chez Junia Watanabe, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. On sait qu'on va voir quelque chose de toute façon assez étrange. Et on ne sait pas ce qu'on est en train de voir non plus. Et on ne sait pas ce qu'on est en train de voir non plus, c'est vrai. Mais il y a eu des collections récemment, moi j'ai tendance à préférer quand il part sur des tripes un peu plus punk, un peu plus streetwear, quand il fait des choses un peu armées, avec des blousons, des perfectos, des choses comme ça, qu'il revisite lui, avec des couples et il y a toujours des performances de couple qui sont étonnantes. La signature japonaise, mais sur des vêtements presque institutionnels, de la rue, il reprend des treillis, des choses comme ça. Quand ça devient extrêmement japonisant, je ne sais plus, c'est moins, moi ça me touche moins, mais de toute façon ça reste des défilés parfaits. Avec quelques idées de coiffure assez sympa. Oui, très sympa. Et c'est assez incognito en plus. Se faire remarquer sans se faire voir. Voilà. Très vogue. Très vogue. Comme des garçons ? Ça c'était dément. Les couleurs étaient dément... Qu'est-ce qu'elle mange ? Je ne sais pas à quoi tout ça fonctionne, mais comme des garçons c'était bien. C'est quand même une parenthèse créative incroyable dans la semaine des défilés, toujours. Elle a une maîtrise des couleurs, du maquillage, des coiffures. Moi j'étais complètement déroutée par la bande son. C'était Amy Winehouse. Je ne m'attendais pas du tout. Amy Winehouse, elle a fait genre un best-of. Ça n'a été que Amy Winehouse tout le défilé. Parce qu'en principe, tous ces derniers défilés, elle les présentait dans un silence complet. Donc j'aime bien. J'aime bien cette surprise. Et pour rester dans les marques underground, il y avait un Yves Saint Laurent, un petit truc hier soir aussi. L'Apring-Yves Saint Laurent. L'Apring-Yves Saint Laurent, hyper Saint Laurent. Dans tout ce qu'on imagine, ils sont obligés tous quand même d'amener des classiques de chez eux. Le smoking, le ceci, le cela. Comme ici. Ici j'y pourrais de référence que les gens ont et sont en attente de voir. Mais il avait twisté pas mal son truc avec son maquillage et sa coiffure. Qui était étonnante. Il avait fait des petites coiffures, des petits bols laqués noirs un peu façon Brian Jones. Avec des bouches noires. Il est assez fort pour les accessoires. Qu'est-ce que ça donnait les accessoires chez Saint Laurent par Pilati ? Il y avait des boots démentes. Les boots étaient très très hautes. Elles avaient l'air assez impraticables. Mais bon, tout est une question de motivation. Talons aiguilles, très très hautes. Mais très lâches à la cheville. Elles étaient un peu comme un vase. Mais vraiment étonnantes. Non, elles étaient surprenantes. Parce qu'on a vu à peu près la même boots défiler toute la semaine. Donc là ça change. Il y avait une très bonne énergie dans son défilé. Et pareil, l'installation de la salle était magnifique. Givenchy, c'était très bien Givenchy. Moi j'ai un petit faible pour Ricardo aussi. J'adore. Et je trouve qu'il travaille bien. Parce que de saison en saison, il installe un vrai style qui est le sien. Il est assez rock. Et que c'est pas pour me déplaire. Il a fait des pantalons en cuir mortel par exemple. Ça fait plusieurs saisons que tout le monde fait des leggings en cuir. Et lui il a réussi à faire en sorte qu'on se retrouve pas avec un leggings tout plat, zippé coté. Qui est juste affreux à la taille. Il a fait un vrai pantalon qui après est très serré. Attendez, bougez pas, bougez pas. Allo ? Je suis en train de faire ma petite interview. Tu vas voir pour moi Tom. Je peux se rigoler après. Je t'appelle tout de suite. Ok ? Tout de suite. C'était qui ? C'était Eddie Slimane. Il va bien ? Super. Au revoir. A demain. Bisous joues. Il est d'ailleurs. Ah c'est tellement благ. Il l'a quedé. Voilà en Trading. Neyser que tout. Va dans la tête ici ! Tu devais Plea quandوں comme Temple de Vené. Vas des sherbs qui vous en a pas Dakararevilles. C'est parti !